Bonjour, je m'appelle Nicolas Fleming. Moi et une grosse équipe de techniciens et de toutes sortes de gens au musée, on est en train de monter un super projet. On reconstitue la maison Antoine Lacombe dans le musée et ça va être présenté jusqu'au 10 janvier. Alors quand je fais des projets, je fais des reconstitutions de lieux qui existent déjà, j'essaie de reproduire des lieux qui ont un lien avec la communauté locale où l'exposition est présentée. Alors à ce moment-là, quand on m'a proposé de faire le projet pour mettre en scène, si on veut, les oeuvres de la collection Vrakash, j'ai demandé aux gens de l'équipe du musée s'il y avait un lieu symbolique, historique, à Joliette, qui serait convenable pour présenter ces oeuvres-là, qui sont aussi des oeuvres historiques. Alors c'est pour ça que je cherchais une maison historique. Ça m'a été suggéré par Richard de l'équipe technique. d'aller visiter la maison, puis la première considération, c'était de savoir si ça allait rentrer dans la pièce au musée. C'est des lieux avec lesquels certains gens, certaines personnes sont familiers. Et puis, de les... En fait, moi ce que je fais, c'est que je les reconstitue, mais avec ma propre esthétique, qui est surtout basée sur le jibs, le plâtre et l'OSP. Donc, je n'ai pas les matériaux d'origine, mais c'est plus les dimensions qui m'intéressent. Ce qui est intéressant avec la maison Antoine Lacombe, qui est une maison historique, la dimension des cartes de portes. Donc, tout est très bas. Et pour moi, en particulier, c'est plus difficile à naviguer. La collection Prakash qui va être présentée dans cet espace-là, je trouvais que ça avait aussi un lien avec la maison Antoine Lacombe, dans le sens où, étant la maison d'un cultivateur, les sculptures qui sont présentées par les trois grands sculpteurs québécois sont aussi des représentations, disons, des scènes... Il y en a certaines qui sont héloïques, mais il y en a aussi qui sont des scènes du quotidien, et puis de la classe ouvrière. En fait, c'est des sculptures qui ont été faites lorsque la classe bourgeoise s'est développée. Et puis, les bourgeois ont commencé à avoir un peu d'argent. Ils voulaient quelque chose, commissionner des sculptures qui allaient être le plus à l'image de leur intérêt à eux. Donc, voilà. Je pense que tout ça ensemble, ça boucle la boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada